On a un petit rituel Michel dans cette émission c'est le camarade du jour on appelle quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il fait c'est pas forcément quelqu'un de connu en l'occurrence là il n'est pas connu c'est un clin d'oeil évidemment pour vous qui venez nous rendre visite aujourd'hui et on est très fiers de cela donc on va dire bonjour Lionel Tartelin Bonjour Alexandra, bonjour à tous Bonjour Lionel Mais Michel vous savez pas qui c'est ? Vous savez pas qui c'est non plus ? Non plus C'est pas un personnage célèbre mais c'est notre camarade aujourd'hui Lionel Tartelin et je peux vous dire que ce qu'il fait Lionel ce n'est pas de la tarte comme dirait l'autre Pourquoi est-ce qu'on appelle Lionel ? C'est à vous de le deviner, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez Il y a un lien avec Michel Lionel vous faites un métier particulier ? Ce n'est pas un métier non Vous êtes un saint ? C'est une passion ? C'est une grande passion, exact c'est ça Est-ce que vous avez été videur chez Régine il y a une trentaine d'années ? C'est une passion une passion de plein air ou une passion d'intérieur ? Alors c'est une passion de plein air je dirais vraiment de plein air Oui exactement Est-ce que vous êtes le seul au monde à faire ce que vous faites ? Non je ne suis pas le seul Non mais je crois que ce record en tout cas n'est pas loin d'être très exclusif parce que pour le coup je crois que je ne l'ai jamais entendu ailleurs et je pense que ça étonnera aussi Michel vous savez ce que je vous propose ? On garde Lionel Tartelin en ligne Qui est notre camarade du jour ? Que fait-il ? Quel est ce record ? En compagnie de Michel Drucker A tout de suite sur Europe 1 dans la Cour des Grands Europe 1, la Cour des Grands Alessandra Sublet Et dans la Cour des Grands Cet après-midi Jean-Louis Debré, Jarry, Jérémy Michalak et notre invité chroniqueur exceptionnel Quelle chance nous avons ! Michel Drucker est avec nous ! Alors nous sommes toujours en ligne avec Lionel Tartelin notre camarade du jour vous ne savez toujours pas qui il est Ce n'est pas quelqu'un qui a une notoriété publique mais ce qu'il a fait est assez exceptionnel C'est un record ? Je suis sûre que c'est un record Vous allez me le dire d'ailleurs Michel de toute façon Vous êtes toujours là Lionel ? Je suis là oui On peut vous donner votre âge Lionel ? 53 ans Est-ce que ça se passe dans les airs ? Lionel ? Non non c'est pas dans les airs du tout Dans l'eau ? Non plus ? Vous avez sauvé quelqu'un ? Non 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 je n'ai pas sauvé quelqu'un C'est quelque chose que vous avez fait récemment ? Je fais régulier Romain oui toute l'année Et c'est ça qui est dingue Est-ce qu'il y a des associations de ce que vous faites ou vous êtes le seul à le faire ? Il y a des associations oui qui font ce que je fais oui Je répète ça a un lien direct avec Michel et c'est en plein air Ça concerne la santé ? Disons que ça s'applique bien pour la santé oui Est-ce que vous faites du vélo ? Et oui Alors Voilà c'est ça Alors attendez Il y a une partie là vous avez trouvé effectivement Lionel Tartelin et jusque là tout est commun Fait du vélo Michel Vous habitez en Provence ? Oui j'habite dans la Vaucuse Alors vous êtes le recordman de la montée du Ventoux Bonne réponse de Michel Drucker Michel Lionel Tartelin a déjà grimpé 381 fois le mot Ventoux On l'appelle même Ventoux Ventouman Qu'est-ce que j'ai dit ? Ventouman on l'appelle ? Oui Ventouman je jure c'est vrai Et il paraît même qu'il existe un dicton provençal qui dit N'est pas fou qui monte au Ventoux Et fou qui y retourne Lionel je prends votre téléphone On fait le Ventoux bientôt ensemble d'accord ? Il n'y a pas de problème Non mais vous direz doucement parce que moi d'abord je suis plus âgé que vous Et puis mon cardiologue m'a fait promettre que de temps en temps je le ferai avec mon VTT assistance électrique Mais combien de fois vous l'avez fait le Ventoux Michel ? J'ai fait trois fois le Ventoux j'ai failli mourir trois fois Bon alors Lionel comment vous expliquez que rien que l'année dernière vous l'avez monté 76 fois mon Ventoux ? C'est un peu de la folie c'est vrai c'est une passion Et puis au fil des années je me régale Dites-moi Lionel vous habitez où dans le Vaucluse ? Au pied du Ventoux près de Bédouin ? Non j'habite à Cavaillon C'est vrai qu'on peut monter alors il faut l'expliquer ça aux auditeurs c'est vrai Michel vous avez raison Il y a trois côtés Exactement Il y a Malocène, il y a Bédouin qui est le plus dur Et puis il y a Sceau qui est le plus long mais qui est assez doux comme porte Mais ce qu'il a fait là c'est phénoménal Incroyable incroyable 1900 mètres, il y a un dénivelé de combien ? 1600 mètres Et il y a des pentes à 12% si ma mémoire est bonne Ouais c'est ça 10-11% pour moi J'ai vomi dans une pente à 12% la première fois Ma mère me suivait, elle était effondrée Je l'avais fait avec 500 bandes dans les pattes alors qu'il faut 3000 kilomètres de bosse Mais ce que vous avez fait est unique Je vous appelle, je viens à Noël et on le fait ensemble Et si on ne le fait pas à Noël on le fera plus tard Mais ensemble vous allez le faire genre en tandem l'un derrière l'autre ? Non non, ça ne vous ennuie pas si je viens avec le Samu de Cavaillon ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu connais le chemin par cœur à le faire aussi souvent Vous n'imaginez pas ce que c'est que faire le Ventoux Moi je n'ai jamais fait de vélo C'est 21 kilomètres de montée, 1600 mètres de dénivelé, une pente moyenne de 7,5 avec des pourcentages atteignant 11,5 Oui mais s'il met deux jours à monter Quand on arrive là-haut on est content Vous mettez combien de temps ? Lionel Moi j'ai mis 3 heures, vous mettez combien de temps monsieur Lionel ? Entre 1h45 et 2h à peu près C'est nul ! Vous savez quel est le record man du Ventoux ? Je connais quelqu'un qui l'a fait 11 fois à 24h C'est Iban Maillot qui l'a non ? Il y a Jean-François Bernard je crois qui a fait 50 minutes il me semble Et vous le montez 2h Vous savez qu'Alain Prost qui est notre voisin Il monte le Ventoux à peu près en 1h40 Oui mais en Formule 1 c'est rapide aussi Bon Lionel, on ne va pas parler braquet sinon on est là pour 2h Mais je vous appelle et Alessandra a eu tellement raison de vous donner l'antenne Parce que ce que vous faites est hallucinant Mais alors moi j'attendais, j'ai juste une dernière question Lionel très vite D'où vous est venue cette obsession pour le Mont Ventoux ? Parce qu'il faut quand même aller le chercher Déjà le Mont Ventoux c'est un mythe Et puis voilà c'est ma passion de l'OMP C'est mythique Alors j'ai une vraie question C'est quoi votre matériel pour monter ? Vous avez un vélo avec combien de plateaux ? Un grand braquet ? Ben justement non, j'ai un vélo normal en carbone Avec un petit plateau de 34 Et juste il pédale genre, il pédale Je m'y mette à la pédale Dernier détail uniquement pour moi et pour les spécialistes Michel Qu'est-ce que vous avez devant ? Combien de dents devant ? Combien de dents derrière ? Vous montez à 36, 21 ? J'ai un 34, 28 34, 28 Et vous êtes libre à dîner bientôt tous les deux ou pas ? Forme des Jean-Louis Debré Lionel il y connaît sur rien Mais forme des Jean-Louis avec vous ? Oh bah dis donc le Mont Ventoux Ils vont mettre un an pour le faire Lionel Dernière question Lionel Est-ce que vous faites autant de vélo que moi ? Oui c'est ça Dernière question, combien pèse votre vélo ? 7 kilos ? 7 kilos c'est ça oui Et à vue d'oeil Lionel comme ça pour grimper le Mont Jarry l'été prochain En tout cas Lionel on voulait vous saluer et saluer effectivement ce record exceptionnel Lionel Tartelin a déjà grimpé 381 fois le Mont Ventoux Et c'était Ventoux Man qu'on avait avec nous dans la cour des grands Et Michel on vous laissera ses coordonnées évidemment Vous pourrez le faire avec grand plaisir Ça me fait très plaisir qu'on parle de vélo parce que le vélo a changé ma vie 雲َّ POUR kills 남라 9 19 19 20 20 20 21 21 24 21